Tu m'aimes bien, pourquoi tu nous sauveras ? Et bien, je suis un monde qui cherche la vérité. Pourquoi sous les mondes l'amour et la liberté ? Victoire, tu règneras, pourquoi tu nous sauveras ? Rassemble tous nos frères, allons le défendre. En toi, tu es notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu règneras, pourquoi tu nous sauveras ? Et bien, nous avons entendu le récit de la Passion. La croix est dressée sur le monde comme un signe de salut. Ce n'est pas simplement un objet de torture pour nous, c'est la révélation du cœur de Dieu. Celui qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et comme nous l'entendons aussi dans l'Ancien Testament, ceux qui regardaient le bâton de Moïse étaient sauvés de la puiture mortelle des serpents. Et quand je serai élevé de la terre, ceux qui regarderont vers moi peuvent accueillir effectivement le salut. Et bien, en saluant la croix, souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang ce qui divise les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. En vénérant cette croix aujourd'hui, en la bénissant, souvenons-nous que nous avons un Messie crucifié, l'agneau de Dieu immolé. Et que nous devons le suivre en prenant notre croix chaque jour à sa suite. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est parti. Nous devons donc, Seigneur, que tous ceux qui passent, ceux qui habitent, reçoivent cette bénédiction. Te bénissons, Seigneur, Père Très-Saint. Dans l'abondance de ton amour, tu as donné à l'homme, dans le bois où il avait trouvé sa perte, le remède de vie et de salut. Car Jésus, quand l'heure de sa paix fut arrivée, a librement sur l'arbre de la croix, lui, notre roi, notre prêtre, notre maître, il en fit son trône, la chair de sa vérité, l'autel de son sacrifice. Élevé de terre, il a triomphé de l'adversaire, découvert de son propre sang, il a attiré à lui tous les hommes dans sa miséricorde. C'est là qu'il a tendu les mains pour t'offrir, Père, le sacrifice de sa vie et donner au sacrement de la nouvelle alliance la puissance de sauver. C'est là qu'il a enseigné par sa mort et qu'il avait annoncé, le grain de blé, une fois mort, porte une boisson abondante. Et bien maintenant, Seigneur, nous te prions que tes fils, en vénérant ce signe du salut, recueillent les fruits de la rédemption, que le Christ Jésus a mérité par sa passion, que leurs péchés soient cloués sur sa croix, leurs forces vives libérées, leurs faiblesses fortifiées. Que la croix soit pour eux le réconfort assuré dans les dangers, une force, un appui pour marcher sans tomber sur les chemins du monde, jusqu'au jour où tu les accueilleras, Dieu, notre Père, dans la demeure du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. On va les bénir, cette croix, et tout ce qu'elle représente, et nous nous baissons les croix que par ce qu'il y a des bidons en face, les objets, même les cultes, qui sont là pour recevoir la bénédiction, afin que ceux qui s'approchent reçoivent. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M.